Bonjour à tous, la transformation de l'homme, c'est une opération ou un projet qui a commencé il y a déjà deux ans l'été, avant même que les pouvoirs publics ne devaient pas s'apparaître de transformer des états, c'est-à-dire que les pouvoirs publics nous demandaient, et l'après-midi dans un premier temps, j'aurais très important des états en matière de professionnalisation et d'accès à l'emploi des personnes en situation de recherche, et dans un même temps, nous demandaient de nous transformer, ce qui signifie complètement enrichir les parcours et de moderniser les activités de manière à proposer de plus en plus de possibilités aux patients. Nous avons travaillé, comme vous le voyez là, autour de trois grands axes, avec un petit conducteur, qui est le taxe vert, parcours et pouvoir réagir, l'idée, évidemment, c'est que nous puissions adapter le secteur fondamentalement développé, les parcours, les possibilités aux attentes et aux besoins des personnes, pour toute la mesure de posséder, évidemment. Ça, ça passe, ça passe, ça passe, et ça passe à une modification, une amélioration de l'entreprise, et ça passe, pour l'abonnement, par une modernisation, des activités, diversification, des activités économiques, pour offrir aux personnes en situation de l'ordinateur, différentes possibilités professionnelles, la dénouer un secteur réconcité, et que l'œuvre, pareil. Bonjour à tous, Fratia, c'est une entreprise de protection de jeans, que les équipes sont en totale autonomie en fait. Donc Fratia participe à cette prestation. Donc, avant cette prestation, Fratia, quelles étaient vos activités au sein d'un thonier ? Je travaille pour la préparation de commandes, en tant que du store, c'est une commande, et traîner sur les ingénieurs, pour tous les ingénieurs. D'accord, donc le gris de papier pour des assurances. Et donc, qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience, qui est assez éloignée de vos activités à l'invée ? En fait, là, j'ai découvert une complexion du jeans, en fait, ça me rapporte de découvrir les convictions du jeans en tant que moi. J'ai déjà travaillé dans la culture avant, et ça me rappelle, j'ai découvert la construction du jeans. Donc vous aviez une formation dans la culture initialement, qui vous a permis de découvrir l'économique. Voilà, alors une petite précision, je vous remercie bien. On va en rester là, une petite précision. Ça se passe en entreprise, chez Vachepub, et c'est la fabrication, localement, dans le Nord, de le jeans pour les enseignes de complexion, que vous voyez avec moi. Merci, Fabien. Merci beaucoup. On va redonner la première transition un petit peu pour ce qu'elle vaut de la matinée. C'est du jeans au champagne, et avec l'équipe du Recueil, qui, depuis de nombreuses années, effectue des prestations extérieures en saison, en champagne, pour la récolte du rétand. Bonjour à tous. Moi, c'est Vincent Petit. Je suis éducateur sportif sur les années européennes. Donc j'ai hésité soit à vous faire tous lever pour faire une séance, ou à vous parler des Vendanges aujourd'hui. Les Vendanges, du coup, avec mes collègues, Sylvie qui est animatrice, Sébastien qui est aussi président du CBS. Les Vendanges, au niveau de l'idée des Vendanges, comment elle a émergé, rapidement. C'est venu d'un beau amitié, au niveau du Beaujolais Nouveau, hors temps de travail, avec le directeur. Il s'est présent. Donc à partir de là, on s'est dit, pourquoi pas nous, pourquoi on n'en sera pas, en fait, pourquoi on ne participera pas à ça. Donc ma collègue, après de nombreuses démarches, on n'est pas allés sur le Beaujolais, mais on a lisé la jambe. Au niveau de ce que ça procure, au niveau d'insertion pro, on cherche directement, nous, à être intégrés avec des personnes qui pouvant l'intégration, une inclusion directe, et pas en lien avec d'autres structures, d'autres travailleurs. Au niveau de nos travailleurs, c'est aussi pour eux un challenge, on peut faire comme les autres, on fait aussi bien, aussi vite. On change d'environnement, on change des actes. Ce n'est plus une prestation extérieure, mais c'est une prestation H24, en milieu ordinaire, pour sortir du confort et du contexte familial pour travailler autonomement. On a les quelques questions aussi, directement, sur ce que ça vous apporte, les bonnes anges. On va le dire directement aux travailleurs, que ce soit Angélique ou Sébastien, je ne sais pas qui veut répondre. Moi, ça m'apporte en fait de travailler hors du ménage, en tant que je fais du ménage de tout maintenant, et donc de faire le travailler en mon ange, ça m'échange tout carrément. Aurélien Bayard et Claire Vincent, vous êtes impliqués dans le projet Roche-Para, qui est la nouvelle marche sociététique solide et solidaire, qui va commencer par le cadre de Savon. Uniquez-vous. Bonjour à tous. Moi, c'est Aurélien, je suis chargé de projet dans les techniques de la salonnerie. On est en train de créer la première marque française, le cosmétique, produite intégralement en désormais. Je suis accompagnée de Claire, votre futur destinataire. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant la salon ? J'étais dans l'atelier, parfois pied-par avec Jordan, mais je peux aussi monter à la volée. Et donc, qu'est-ce qui te fait dans la fabrication de sa vanne ? La découpe du sa vanne. Très bien. Alors, merci Aurélien, j'appelle Julien Delayen et Stéphane Stalins, deux des précurseurs et des synthétiques de la salon. Julien et Stéphane, je vous laisse que vous expliquez. Bonjour tout le monde, je suis Julien Delayen, je suis le ministère d'Athéria et je vais vous présenter de vos projets. Donc Stéphane, qu'est-ce que tu faisais avant ton atelier ? D'accord. Avant, je fais des grands sueurs tassés. Les grands sueurs sont tassés. C'est ça ? D'accord. Et là, qu'est-ce que tu faisais d'exemple, de l'oparale ? Je fais des vélo, des gros vélo. Je fais les clés de bitcoin, des côtés. Je vais vous montrer tout ce que je voudrais, je fais des clés de la poignée. Oui. Je fais des clés de la poignée. Je fais des clés de logeaux. Je fais des clés de l'étage. Oui. Je fais des clés de l'exemple. Mon téléphone, oui. Mon téléphone, à part d'intérêt, oui. C'est délicatier. Je précise que le vélo arrive de République tchèque non réglé, avec même des montages qui ne sont pas couplés, et le vélo repart de l'ESA, après le travail de Stéphane et de ses collègues, prêts à l'emploi chez chaque client, puisque c'est de l'avant-parterre. Merci à vous. Merci à vous. Avec Gwen Allen Leveugle et Marion Belpo, que nous avons déjà vu tout à l'heure, qui travaille, enfin Marion, on travaille chez Papillon Conserviste au pôle professionnel. Nous allons donc parler du parcours de Gwen Allen qui a... Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Gwen Allen Leveugle. Je suis maintenant et je suis actuellement des actuelles de droit. Alors, mon parcours professionnel. J'ai été accompagnée par le CISER et le SAV-ESPRO. Je travaillais en ACI, ménage. J'en ai un contrat avec AGNOR, en ménage, en CP2, en milieu ordinaire. Ensuite, j'ai eu le LEAF, une formation pour être agent machiniste et agent d'entrée de j'avais locaux, que j'ai eu en succès, les deux victimes. Merci. 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 Ensuite, là, je ne suis pas encore prête actuellement à passer le cadre à l'ambiance ordinaire, mais le parcours professionnel, c'est que, par la suite, être en milieu ordinaire. Ensuite, je suis balé sur l'entrée dans les HALS. Et avec Pâques-Emploi, en fait, c'est une sorte de formation, en fait, qui nous fière à avoir confiance en vous et aussi pour nos prochains, éventuellement, entretiens avec d'autres employeurs, de vous savoir parler correctement, comment s'habiller, comment se postuler. Et aussi, à faire des stages. Ça va aussi, c'est un commun pour les autres. Merci beaucoup. Je vais aussi, sans comprasse, montrer le 6F. Je vais croiser les doigts de la parole. Merci. Merci beaucoup. Le défi qui est de l'autre, c'est de permettre à chacun de réaliser son parcours. Je n'oublie pas les appuyer au drôle. Il y aura un temps impatiemment pour monter sur scène. Alors, vous n'allez pas les entendre directement. Je ne sais pas s'ils chanteront en playback. Mais en tout cas, ils vont vous dire ce que... Ils vont vous parler de leur travail en musique. Alors, Sofiane a été empêchée. Mais il est évidemment de tout cœur avec vous. Merci. Ce que vous allez entendre est une création musicale qui découle d'un travail mené avec plusieurs personnes accompagnées de l'ESAD du Vélodrome à Roubaix lors de l'activité Expression. La consigne était de parler de son travail. Ils ont écrit des textes Et nous avons décidé de les retranscrire en musique. Ok. Un. Le réveil sonne comme d'habitude Un pied au sol Je le vais ses rudes Je lance la cafetière Le temps de me doucher Je saute dans mon foot Pas le temps de traîner Petite lèche gobé Je mets ma capuche Je prends l'escalier Pour choper le bus Les rues défilent Jusqu'au travail 8h30 Je passe le portail Bonjour, je m'appelle Eugénie Je travaille à la Rose Patrie Je repasse des t-shirts Des pantalons Un peu de tout Des... Un peu de tout Un peu de tout Un peu de tout Tout, 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 tout J'ai fait mes manchettes pour pas me brûler Je prends une main ferme à faire repasser De bagner des fils toute la journée Des t-shirts, des chemises, des têtes d'oreillers J'ai passé des bites tous ces vêtements J'ai appâti des bites tout simplement Je repasse ses replis consciencieusement Y'a pas de répit pour les clients Le réveil sonne comme d'habitude Un pied au sol Le WC rude Je lance la cafetière Le temps de me doucher Je saute dans mon fil Pas le temps de traîner Petit tèche gobé Je mets ma capuche Je prends l'escalier Pour choper le bus Les rues défilent Jusqu'au travail 8h30 Je passe le portail Je me présente Je m'appelle Ismaël Je travaille le câblage Et de l'assemblage Du montage Je soude Je visse Je bosse au câblage électrique Travail précis faut que je m'applique Rester concentré mon combat Avec mes troupes c'est délicat Des composants électroniques Des câbles des fils j'ai la technique Tout assemblé c'est mon dada Je crée la lumière d'un glaquement noir Le réveil sonne comme d'habitude Un pied au sol J'levé ses rues Je lance la cafetière Le temps de me doucher Je saute dans mon fil Pas le temps de traîner Petit tèche gobé Je mets ma capuche Je prends l'escalier Pour choper le bus Les rues défilent Jusqu'au travail 8h30 Je passe le portail Je m'appelle Chopian J'ai travaillé à la salle du bilodrome J'ai fait du nettoyage J'ai fait des bureaux J'ai fait des poussières J'ai fait des poubelles Je nettoie par terre Voilà ce que j'ai fait en nettoyage